Docteur Yassine Diakhan, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes donc docteur pneumologue. Le Monde célèbre la journée de l'asthme ce mardi 5 mai. Alors cependant, cette célébration survient à l'heure où toutes les attentions sont portées sur le coronavirus. Les asthmatiques, d'abord j'ai envie de vous demander, sont-ils à risque concernant cette maladie ? Merci d'avoir posé cette question-là, dans ce contexte-ci, c'est vrai. De toutes les façons, la maladie asthmatique est une maladie chronique. Et de temps en temps, cette chronicité est émaillée par des épisodes de ce qu'on appelle de crise ou d'exacerbation. Où la personne a du mal à respirer plus que d'habitude. Mais maintenant, il y a plusieurs facteurs qui peuvent entraîner cet état de fait. Donc cette crise-là. Parmi ces facteurs-là, on peut citer les infections et parmi les agents infectieux, on peut également citer les virus. Donc il ne va de soi que quand il y a une telle infection, la maladie peut être déstabilisée. Finalement, quel doit être le comportement d'une personne asthmatique face à cette maladie ? La première recommandation, c'est d'abord de bien garder son traitement. C'est-à-dire, si c'est quelqu'un qui a un traitement au long cours, un traitement, ce qu'on appelle un traitement de fond, et que cette asthmatique-là respecte bien les mesures qui lui ont été évitées pour la prise en charge de son asthme de manière globale. Et donc, de manière plus générale, c'est une personne qui doit respecter les mesures barrières, comme toute personne en période d'épidémie, de coronavirus ou d'autres épidémies, où les méthodes barrières vont constituer une mesure préventive contre l'infection. Alors, est-ce que l'apparition de cette maladie, de ce virus, a impacté sur vos consultations ? Comme toute autre consultation, vous avez constaté qu'il y a déjà une rareté de la fréquentation hospitalière de manière générale, mais nous signalons que nous n'avons pas reçu plus de patients asthmatiques en exacerbation. Nous n'avons pas reçu plus que d'habitude dans nos consultations. Et il est vrai qu'on doit avoir une attention toute particulière pour tous les patients présentant une maladie respiratoire chronique dans l'arce. Alors, docteur, où en est justement le Sénégal dans la lutte contre l'asthme ? La lutte contre l'asthme est une lutte qui est pareille, même hors période d'épidémie de quelques maladies virales ou bactériennes quelconques. C'est une maladie qui est prise en compte, ou bien prise en compte dans nos structures sanitaires, que ce soit les hôpitaux de Nouveau-Croix jusqu'au niveau du district sanitaire. Le ministère de la Santé a déployé un programme qui est en train d'être pris en compte dans les différentes structures sanitaires du Sénégal. Je donne juste l'exemple qu'auparavant, on n'avait pas d'appareil de nébulisateur. L'appareil de nébulisateur construit un véhicule pour le médicament de traitement de crise. Et beaucoup de centres de santé disposent de ces appareils-là, par exemple. Et il existe, bien entendu, une division particulière qui s'occupe de maladies respiratoires chroniques, dont l'asthme, au niveau du ministère de la Santé. Donc, c'est une maladie qui est de plus en plus prise en compte, parce qu'on a beaucoup parlé des maladies transmissibles. Donc, maintenant, on sait qu'on est en pleine transition épidémiologique, non seulement à l'instar de tous les pays du monde, le Sénégal doit s'occuper des maladies respiratoires transmissibles et d'autres, de toutes autres maladies transmissibles, ainsi que de maladies non transmissibles, les maladies respiratoires y compris, l'asthme évidemment y compris. Alors, à combien, disons, peut-on estimer le nombre de malades de l'asthme que vous consultez par an ? Par an, pour les adultes, il n'y a pas réellement de prévalence globale au niveau du Sénégal. Il y a des estimations qui sont faites. Les études sont toujours en cours, puisqu'il y a une analyse situationnelle qui est faite de façon permanente. On estime, il y a des études parcellaires, et on estime qu'on a 9,1% de patients asthmatiques. Mais nous restons encore prudents, parce qu'on savait très bien que parfois le diagnostic ne se fait pas, il n'y a pas une fréquentation hospitalière idoine, pour que l'on puisse établir réellement la prévalence qu'il y a au niveau national. Mais tout ceci reste encore en chantier, il faut qu'on ait une prévalence nationale. Il y a juste des estimations parcellaires. Finalement, quelles sont réellement les causes de cette maladie ? Il y a un soubassement génétique d'abord la plupart du temps, parce que dans la plupart du temps, dans plus de 90%, il y a une prédisposition génétique. À cette prédisposition génétique-là s'ajoutent des facteurs environnementaux. Ces facteurs environnementaux sont représentés par ce qu'on appelle les allergènes. Un allergènes étant une substance qui, introduit dans l'organisme, va entraîner une réaction inattendue, une réaction inflammatoire inattendue, notamment au niveau des bronches à l'origine de l'acidoplasme. Donc cet allergène peut-être, c'est peut-être des acariens, des pollens, mais c'est également les polluants que nous avons dans l'atmosphère. Donc la pollution atmosphérique a une part importante parfois dans la déstabilisation de cette maladie-là. Et d'autres facteurs également, tels que le stress, etc. Donc il y a plusieurs facteurs qui interviennent de façon concomitante, chez un même individu, pour entraîner cette personne-là. Mais est-ce que cette maladie se guérit? Malheureusement, j'aurais bien aimé vous dire que c'est une maladie qui guérit, mais non, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore trouvé de rédacteur qui puisse guérit cette maladie-là. Mais c'est une maladie qui se contrôle et qu'on peut parfaitement vivre avec son assiette. Une durée de vie? Elle n'est pas spécialement plus courte, mais plus longue, parce qu'on avait toujours, il y avait un adage qui disait que la zasmatique avait une durée de vie plus longue, mais pas plus courte. Elle est courte si la maladie n'est pas maîtrisée. Bien entendu, la zasmique est une maladie mortelle. On peut vivre avec cette maladie, mais c'est une maladie qui est effectivement mortelle. Et ce sont nos pays qui, malheureusement, paient toujours en notre but. Parce que 80% de ces déchets, d'après l'Organisation mondiale de la santé, ces déchets surviennent dans nos pays en développement. Alors, côté prise en charge, est-ce qu'elle est chère ou abordable? La prise en charge reste encore malheureusement chère quand on regarde le niveau de vie de nos populations en général. Parce que Dakar, le Sénégal ne se résume pas à Dakar, il ne se résume pas non plus à certaines villes du Sénégal. C'est que ça reste encore cher. C'est pour cela qu'à chaque année, nous faisons plaidoyer pour que cette maladie-là soit prise en compte dans le long des maladies qui doivent être subventionnées à l'égard de l'hypertension artérielle, mais surtout du diabète. Donc, c'est une maladie qui est chronique, qui reste encore coûteuse. Et c'est un coût qui est direct par l'achat des médicaments, mais également indirect. Cela peut impacter sur l'absentéisme scolaire, l'absentéisme professionnel. Alors, à part Dakar, est-ce que dans les autres régions, les malades sont aussi pris en charge? Il y a une prise en charge partout au niveau du Sénégal. Il est vrai que très souvent, c'est des patients qui doivent venir voir le pneumologue. Il n'y a malheureusement pas beaucoup de pneumologues. Il n'y a pas encore un maillage sur tout le territoire sénégalais des pneumologues. Nous sommes encore en sous-nombre par rapport à d'autres spécialistes. Mais il y a une prise en charge qui est standardisée, qui peut être appliquée au niveau des différents centres de santé, d'où le volet de formation contenue qui constitue une bataille quotidienne, surtout pour nous, universitaires. Docteur Jack Khan, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes pneumologue. Réomy FM vous remercie. Je vous en prie. Au revoir.